Il a ri, les anges douze, enceinte et paniquée, elle se rend à l'hôpital. Sur son compte Snapchat, il a ri, les anges douze, qui est enceinte. A confié qu'elle s'était rendue en urgence et très paniquée à l'hôpital. Il y a plusieurs semaines. Il a ri, les anges douze, a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux. En effet, elle avait confié qu'elle attendait un enfant avec son chéri. Il a ri, les anges douze, avait révélé, nous sommes tellement heureux et nous avons l'immense honneur de vous annoncer que bientôt nous serons trois dans la famille. Rien ne peut me rendre plus heureuse aujourd'hui que de fonder une famille. Ce qui se passe c'est la plus belle chose au monde, un bijou, un miracle de la vie. Tellement de bonheur, de joie, d'émotion. Et les fans de la candidate de télé-réalité ont d'ailleurs pu voir sa réaction lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. En effet, elle a pris connaissance de cette nouvelle sur le tournage de la G.I. et il s'est familier. Un moment de joie et bonheur, qu'elle a aussi pu partager avec ses fans. Il a ri, les anges douze, paniquée avec un engourdissement de son bras gauche mais ce mercredi 29 janvier. Il a ri, les anges douze, a fait plusieurs confidences sur les réseaux sociaux. Après une grosse panique, elle s'est rendue à l'hôpital. La raison ? Elle a aussi ressenti des engourdissements au niveau de son bras gauche. Sur son compte Snapchat, il a ri, les anges douze, a confié, comme vous le savez je suis allée aux urgences aujourd'hui. Toute la nuit j'avais mon bras qui était engourdi. Et j'ai des brûlures dans ma main. La future maman a aussi ajouté, j'ai tout le bas qui est endormi. Et comme c'est le bras gauche on avait peur que ce soit relié au cœur. Comme je suis enceinte, c'est beaucoup plus important. Donc demain j'ai encore rendez-vous aux urgences. Apparemment c'est au niveau du poignet. J'ai eu peur de perdre la motricité de mon bras gauche. En plus, en ce moment je ressens souvent des engourdissements. Ses fans espèrent d'ailleurs qu'elle n'aura rien de grave.